Bonsoir, ici Alex Wagner. Aujourd'hui, j'ai embrassé une femme mariée dans un bar, en atelier, à 10 mètres de son mari. Je vous explique tout, c'est sur Morning Kiss. Alors, c'est quoi cette histoire de femme mariée, l'embrasser à 10 mètres de son mari ? J'étais en atelier, ce soir, avec Andrew, on animait un groupe. Et bien que la plupart du travail en atelier tourne autour du travail fait par les participants, parce que c'est eux qui travaillent pour sortir de leur zone de confort et s'améliorer, parfois c'est très utile qu'on fasse une démonstration. Et là, en l'occurrence, un des participants m'avait demandé de faire une démonstration, parce qu'il savait qu'il y avait une femme qui était entrée dans le bar qui me plaisait, et il voulait voir comment marchait la dynamique. Donc, cette femme était arrivée avec trois autres personnes, donc ils étaient quatre, deux hommes, deux femmes dans ce groupe, ils étaient assis, et donc j'ai dit à mon client, bah viens, on va y aller, on va aller se stabiliser avec eux, on va aller se présenter. Voilà, j'arrive, et... Alors, j'ai ouvert la conversation, parce que, en l'occurrence, on arrivait dans cette soirée, c'était un client débutant, donc il voulait que je démarre, pas de problème. Donc, je vais, et je dis, alors j'avais d'abord dit quelque chose à un des bonhommes, je ne sais plus trop exactement, et après, je dis à la nana qui m'intéressait, je lui dis, toi, tu n'es pas française, tu portes beaucoup trop de couleurs. Et effectivement, elle était anglaise, c'est vrai que les parisiennes, elles s'habillent souvent en noir, en gris et en beige, elle, elle avait une robe de couleur vive, donc c'est assez non parisien. Bref, je discute avec le groupe, mon client discute aussi avec le groupe, ça se passe très bien, c'est amical, c'est de la sociabilisation, comme il se doit en début de soirée. On reste, quoi, 10 minutes dans le groupe à parler, et après, on s'en va, parce qu'il n'est pas question non plus qu'on s'en lise pendant une heure dans un groupe, ou ça va nulle part. Ah oui, parce que ce que je voulais vous dire, c'est surtout qu'une des premières questions que j'ai posées, et que je pose toujours quand j'arrive dans un groupe en soirée, c'est vous, vous connaissez comment ? Il y a deux raisons pour lesquelles cette question est importante. La première raison, c'est bien sûr pour sonder éventuellement qui sort avec qui. Et c'est là, à ce moment-là, que j'apprends que la femme qui m'intéressait bien, elle me plaisait, et bien elle est là avec son mari. Donc c'est évidemment instructif d'apprendre ça, La deuxième raison, en fait, pour laquelle cette question, vous vous connaissez comment, elle est très puissante, c'est qu'on apporte de la valeur en posant cette question, parce qu'on donne l'opportunité au groupe de se remémorer des souvenirs agréables. Parce que souvent, les gens, quand ils se sont rencontrés, des gens qui aujourd'hui sont amis, ou mariés, en l'occurrence, les histoires de rencontres sont des bons souvenirs. Et donc, ils accueillent l'opportunité de raconter des bons souvenirs. Et qu'est-ce que j'allais dire ? En plus, ça donne lieu à plein de sujets de conversation. Parce que les histoires de comment les gens se sont rencontrés vont donner plein de matière sur lequel rebondir. Bref, donc, on discute 10 minutes. Après, avec mon client, on s'en va. Et mon client aborde d'autres groupes et fait connaissance avec d'autres personnes. Il sociabilise, ça se passe très bien. Et après, eh bien, quoi, c'était peut-être 20 minutes plus tard, il y a les deux femmes du groupe qui arrivent au bar. Et il se trouve que j'étais avec mon client à côté du bar. On était en train de parler à un autre groupe. Et donc, là, j'engage à nouveau la conversation. Seulement, comme les hommes de son groupe ne sont plus là, eh bien, je peux aller un petit peu plus loin et je commence à sexualiser l'interaction. Alors, on pouvait voir à deux éléments, et mon client me l'a dit après, qu'il pouvait voir deux éléments de sexualisation. D'abord, verbalement, j'étais en train de taquiner et de repousser verbalement la femme qui m'intéressait, mais de façon chaleureuse dans ma tonalité et mon regard. C'est-à-dire que je disais, ah, quel dommage que tu ne portes pas des talons. J'adore les femmes très féminines qui portent des talons. Parce qu'en l'occurrence, celle-là, elle était venue en chaussure plate ce soir-là, des espèces de spartiate, certes assez élégantes, mais c'est vrai que j'aime bien les talons. Et là, aux surprises, elle se met à se qualifier à moi, chose que j'avais analysée derrière pour mon client. C'est-à-dire qu'elle se met à dire, ah non, mais d'habitude, je suis beaucoup plus féminine et d'habitude, je sors avec des talons. Il y avait eu à plusieurs reprises comme ça, en deux minutes de conversation, elle s'était qualifiée plusieurs fois à moi. Et c'était donc très instructif concernant la dynamique d'attraction et de séduction. Ah oui, et le deuxième élément de sexualisation, évidemment, qui était non-verbal. C'est-à-dire que j'avais un eye contact, un contact visuel, comment on dirait, contact oculaire avec cette femme qui était fort. On se regardait de façon intense dans les yeux, de façon dont je ne regarderais pas un homme comme ça, ou alors je me sentirais gay. Et elle, vice-versa, me regardait. Et il y avait quelque chose dans les sourires, des sourires un peu coquins, un peu taquins, des touchés aussi. Bref, il y avait clairement une attirance qui était réciproque et qui demandait à être poussée plus loin. Mais ça, je vais vous le dire dans une minute. Ensuite, elle repart avec sa copine rejoindre, et elle rejoigne leurs deux hommes. Elle se rassoit. Avec le client, on continue l'atelier avec Andrew et les autres participants. Et alors, comment ça s'est passé ensuite ? À un moment, je vois qu'elle est assise dans son groupe et le mari n'est pas là. Peut-être que le mari est allé aux toilettes, peut-être qu'il est allé au bar, commander des boissons, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas là. Donc, je dis à mon client, tiens, regarde, je vais aller voir si je peux pousser les choses un petit peu plus loin. Et donc, je vais m'asseoir à côté de cette femme anglaise. Et là, vu ce qui s'était passé au bar et la dynamique que j'avais constatée, je savais que je pouvais pousser les choses plus loin. Et donc là, c'est beaucoup plus sexué encore. Et je commence à carrément lui chuchoter à l'oreille. Et là, mes propos sont franchement assumés. C'est-à-dire que je lui disais, tu sais, cette histoire de talons, et je lui disais en anglais, évidemment, tu serais à mourir dans des talons hauts. Et là, bon, elle a les yeux qui brillent, elle a un gros sourire, on est dans du flirt à ce stade. Et là, elle me dit, ah oui, oui, si tu savais, moi aussi, j'adore mettre des talons, je suis sûr que je te plairais. Donc voilà, on est dans du flirt assez avancé. Il y a sa copine en face et à ce stade, il y avait le copain de sa copine qui était arrivé. Donc eux étaient en train de discuter à deux. Moi, je discutais à très bas volume dans l'oreille de la femme qui m'intéressait. Ça dure comme ça pendant, je ne sais pas, trois à cinq minutes à peu près. Et son mari revient. Donc je repars. On retourne faire atelier avec les participants, avec mon client. Et troisième, non, donc quatrième épisode, à un moment, je vois le mari assis dans le groupe, mais la femme n'y a plus. Donc là, mon client, il me dit, ah, bah tiens, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, Alex ? Et je me dis, à tous les coups, elle est partie aux toilettes parce qu'elle n'était pas au bar en train de commander à boire. Et donc, elle ne pouvait être qu'aux toilettes. Et après tout, vous savez peut-être que les femmes ont des vessies très petites et donc elles vont régulièrement aux toilettes, surtout quand elles boivent de l'alcool. Et donc je me suis dit, ah bah je vais l'intercepter, je lui dis à mon client, je vais l'intercepter à la sortie des toilettes et je vais l'emballer. Et lui, il me dit, ah bah non, mais ça ne va pas, comment tu vas faire ça ? C'est impossible. Alors, je n'aime pas ce mot impossible, j'aime bien toujours repousser les limites et montrer ce qui est possible et montrer qu'avec un peu d'audace, on peut aller remarquablement loin. Donc je lui dis, ok, je vais y aller, regarde bien ce qui va se passer. Alors, il faut savoir que la configuration n'était pas évidente ici parce que les toilettes sont au bout d'un long couloir et il y a des vigiles qui guettent ce couloir parce que pour peut-être des raisons de sécurité, eh bah, on n'a pas le droit de s'arrêter dans le couloir. Donc je ne pouvais pas l'arrêter dans le couloir pour l'emballer, il fallait que j'aille jusqu'aux toilettes. Et donc j'arrive aux toilettes, alors bon, j'ai eu de la chance parce que mon timing était assez bon, il se trouvait que, quoi, 5, 10 secondes après que je suis arrivé devant les toilettes, elle est sortie des toilettes, de la partie femme. Alors, par contre, il y avait une difficulté, il y avait une dame pipi à la sortie des toilettes et donc je devais faire tout ça devant la dame pipi qui m'avait vu prendre le numéro d'une fille juste avant au même endroit. Donc bon, peu importe, la dame pipi, elle ne va pas m'engueuler, elle n'est pas là pour ça. Et donc l'anglaise en question, donc moi je me mets dos au mur et je dis à l'anglaise, en lui tendant mon bras, je lui dis, viens ici. Elle prend ma main et je l'attire doucement mais fermement vers moi. Alors elle a un gros sourire, elle a les yeux qui brillent. Il faut faire attention à bien vérifier le consentement non verbal de la personne. Là, son consentement a été communiqué à fond avec ses yeux qui brillaient et son grand sourire. Donc elle vient vers moi et là, à ce stade, il n'y avait rien besoin de dire de plus parce qu'elle venait vers moi et je lui dis simplement, écoute, je m'en vais dans cinq minutes, tu ne vas plus jamais me revoir, viens ici. Et là, je l'embrasse. Alors, on s'est fait un smack, elle ne s'est pas laissée emballer complètement parce qu'elle a commencé à avoir des résistances et elle a commencé à me dire, ah non, non, mais il y a mon mari à côté, j'ai quatre enfants, non, non, je ne peux pas faire ça. Tout en disant ça, elle avait les yeux qui brillaient, elle prenait du plaisir là-dedans. Bon, j'ai senti qu'elle n'avait pas envie d'aller plus loin que juste un smack. Ça se respecte. Donc, je marche avec elle, bras dessus, bras dessous, dans le long couloir où on ne pouvait pas s'arrêter. Donc là, déjà, je remettais une couche d'un point de vue sexualisation puisqu'on marchait maintenant bras dessus, bras dessous. Et il y a une zone, un renfoncement juste avant qu'on re-rentre dans le bar et là, je l'arrête à nouveau. Et c'est là où Andrew a pris une photo. Alors, dans la photo que je vous affiche, on voit l'anglaise en question, cette femme, et on voit juste mon pied qui dépasse et on devine que je suis dos au mur. Alors, ce que j'ai fait à nouveau, c'est que je lui tends le bras, je lui dis, viens ici. Et je lui dis, écoute, je m'en vais dans cinq minutes. Tu ne vas plus jamais me revoir. Et là, il y a une tension sexuelle, une électricité, on se plaît mutuellement, il y a une attraction viscérale qui est évidente. Et là, il me dit, « Don't look at me with those fuck me eyes ». C'est-à-dire, en anglais, ça veut dire, « Ne me regarde pas avec ses yeux qui disent baise-moi ». Voilà, je vous dis ça pour vous illustrer que la sexualisation est d'éclair et nette. On peut se sexualiser rapidement, comme ça, quand le feeling est là. Évidemment, si le feeling n'avait pas été là, ça aurait été juste bizarre et pervers. Mais comme j'y étais allé par petites touches, je me suis pris à quatre reprises, quand même. J'ai discuté d'abord pendant dix minutes avec elle et son groupe, ensuite, cinq minutes avec elle au bar, ensuite, trois à cinq minutes avec elle quand elle était seule, quand son mari était allé aux toilettes ou au bar, je ne sais plus. Et ensuite, à nouveau, trois minutes à la sortie des toilettes. Donc voilà. Dans ce temps-là, j'y suis allé graduellement, progressivement, en intensifiant à chaque fois. Donc ça ne sortait pas de nulle part. Et là, elle me redit, non, écoute, je ne peux pas, ce n'est pas l'envie qui me manque, mais voilà, il y a mon mari, j'ai quatre enfants, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Donc voilà, je sens qu'il ne va rien se passer de plus. Néanmoins, c'était un grand plaisir, cette interaction, pour moi, pour elle aussi, c'était un plaisir partagé. Voilà, cette femme qui a 40 ans, qui a quatre enfants, je pense que ça ne lui arrive pas tous les samedis soirs de se faire draguer comme ça dans un bar. Elle a pris plaisir dans ce moment-là, je l'ai vu, à être une femme. Elle a pris plaisir dans sa féminité. Moi, j'ai pris plaisir dans ma masculinité. Tout ça, c'est bon enfant, c'est allé nulle part. Il n'y a rien à... L'honneur est sauf de son point de vue. Il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai pu débriefer avec mon client qui était ravi de voir cette dynamique d'intensification progressive de la sexualisation dans un lieu de soirée. Parce que dans un lieu de soirée, typiquement, on commence avec de la sociabilisation, comme on a fait dans ce groupe-là. Et c'est seulement après, quand ça accroche, qu'on va aller plus loin. Et ça peut... On peut aller plus loin relativement rapidement. Et si ça n'accroche pas, on continue à sociabiliser avec d'autres personnes. Et au bout de la soirée, on va connaître peut-être la moitié du bar et on aurait eu beaucoup d'opportunités pour accrocher l'intérêt d'une femme donnée de vérifier que le feeling était là. Donc, j'ai trouvé ça... Enfin, mon élève, mon client a trouvé ça instructif. J'ai trouvé ça instructif de partager ça avec vous, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez poser vos questions ou vos remarques dans la zone de commentaire en dessous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner parce qu'on publie une nouvelle vidéo tous les jours. C'est le bouton en haut à gauche. Et juste en dessous de ce bouton-là, vous avez un bouton pour aller plus loin. Ou sinon, à droite de votre écran, vous avez deux vidéos suggérées pour aller plus loin avec le visionnage sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Morning Kiss. Au revoir.